Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Deus Ex Mankind Divided The Breach. On continue d'explorer le network 3A en vue de se rapprocher du prochain serveur concernant notre dossier du Darknet. On est au serveur 11, il va falloir atteindre le serveur 15 pour voir le prochain dossier. On va espérer que ça se passe assez vite. Par exemple sur le dernier épisode, l'épisode précédent, les deux serveurs de fin se sont faits extrêmement vite. Donc on va essayer de faire la même chose ici. En tout cas on a 6 unités à éliminer mais il y a des modifications qui rentrent en jeu. Les PV des ennemis se régénèrent de 30% par seconde, augmentent les dégâts infligés par les ennemis de 200%. Est-ce que moi j'aurai pas un petit truc qui fait un peu plus de dégâts ? On peut mettre ça. Ça me permettra d'utiliser la nano blade, la nano lame. Je n'appelle ça nano blade mais c'est une nano lame. C'est gratuit, je prends. Ah, je peux pas passer. Non. Je me suis pas fait un avatar avec une épaisseur de papier. Ça va être bien pratique ici. On va repasser là-dessus quand même qui est un peu mieux je préfère. C'est exactement pas ce que je voulais faire mais c'est pas grave. Unité de soutien a envoyé. C'est parti, c'est parti. Ok, donc le premier, assez facile, il n'y a pas trop de soucis à les éliminer. Allez examiner la zone de patrouille BWB804. Unité de défense 5-8-0-4-3-6-MG, exécuter des diagnostics renforcés, on peut en cours, je me vois, il y a un drone là. On n'a pas trop compris ce qui se passait. Bonjour. Oh non, lui, on va le laisser là où il est. Il est très bien. Détection de la menace affrutueuse. Cersus bloc de serveur. Zone sans danger. Pro de menace 0. L'avance d'une activité non autorisée. Comme tu l'as dit, ça marche bien pour les attirer. Ça ne compte pas comme un ennemi. Il manque plus qu'un ennemi à tuer. C'est derrière cette porte. Est-ce que si je fais ça... Bien sûr. Yes. Le truc, c'est que je n'ai pas prévu... Non, ça passe. Je devrais pouvoir m'en sortir. Voilà. Premier serveur qui se fait plutôt bien. On va utiliser une clé qu'on a acheté à la fin de l'épisode précédent. Ça coûte un petit peu cher, mais j'ai pas mal de crédit. Donc, on peut se le permettre. Ah, pack 3.1. Donc, c'est un peu mieux. Ouh, bah voilà. Fragment de clé. Dégalé fusil à pompe, grenade à fragmentation. Et munitions CTRL. Je ne sais pas ce que c'est. Euh... Non. Du coup... Du coup, le 12, on avait dit... Euh... Je ne sais plus. On l'avait trouvé dans l'épisode précédent. C'est toi. Éliminer l'unité d'élite. Ah, ça va être... Ça va être dur, ça. Généralement, l'unité d'élite, c'est un titan. Assez... Assez costaud. On va essayer à la Nanoblade. Oui, mais j'arrêterai pas d'appeler ça Nanoblade. Excusez-moi, mais... Il est là. Ah... Qui peut voir ? Il y a quelqu'un qui peut voir, mais je ne sais pas. Ah, vous dites... Qu'est-ce qu'il y a de la foutre ? Ça par contre, il n'a pas aimé. Ah, peut-être que les regarder pendant qu'il me tire dessus avec le cube entre les mains n'est pas une bonne idée. Peut-être que j'aurais pu m'en douter. Également. Qu'est-ce que ça atta... Ouais, pas mal. Ah, c'était pas un chat que je voulais te mettre. On approche de la zone affectée. Il est... Il est Patrice. Il est patrice. Oh oh Le pistache de la cible est jouée Alors c'est le clip que je veux avoir, voilà, ah putain, je me suis fait avoir aussi. La problématique c'est qu'il n'y a pas que... Ok, je vais lui mettre celui-là en plus. Se tirer dessus en étant tout en face. Bon, c'était pas la meilleure solution de la Terre. Mais, il y a une idée qui se forme. En fait, j'ai 4 cubes. Alors c'était vraiment chaud. Tu peux les faire sans te mettre en protection évidemment. Je vais louper un cube. Qu'est-ce que je tiens dessus ? Bon, je pense qu'il lui reste pas grand-chose. Non mais, ça passe à travers les murs. Ça se triche un peu. Avancez vers la position. A toi. Je veux le dorer, s'il vous plaît. Ok. Voilà. Voilà. Bon, c'est passé. Quelques essais, mais ça c'est fait. 37 secondes. La Terre va avoir de bonnes armes quand même pour l'avoir. Ok. On récupère le nœud de récompense qui est derrière. Munition perforante, ça peut être utile sur du truc d'élimination effectivement. Ça peut être pas mal. On va se les garder de côté ici. On utilise une clé. Et le 13 est limité. Encore. Bon, bah on va faire des petits achats. On va faire des petits achats qui vont être utiles. Non, 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 pas ça. Nanolame. On va en faire deux. Ok. Et... Est-ce qu'on peut se prendre... Ok. Ah non, mince, j'aurais pas dû faire ça. J'avais pas vu que c'était des pièces. Est-ce que... J'utiliserais pas ça pour prendre un... Fusil d'assaut premium. En plus de leur munition spéciale, certaines armes ont de puissantes aptitudes. Utilisez le menu amélioration d'armes pour trouver celles qui vous conviennent. Ok. Donc on a débloqué une nouvelle mécanique. Qu'on a jamais eu avant. Fusil d'assaut siège. Très bien. Ok. Alors ça va être la petite phase d'inventaire. Ah... Les choses qui arrivent. Donc... Toi, je vais te mettre en réserve. Pour... Prendre... Toi. Euh... Déjà, on va t'améliorer. Parfois, même les munitions performantes ne suffisent pas. C'est là que les aptitudes d'armes entrent en jeu. Installez-en une et vous verrez ce que je veux dire. Capacité. L'avatar subit 80% des dégâts PV des fusils. Les aptitudes d'armes s'utilisent sans coup. Mais elles ne marchent qu'avec l'arme qui leur correspond. Si vous changez d'arme, vous perdrez l'effet. Augmente les dégâts influés dans une unité de type assassin. Très bien. Euh... Et là... Voilà. Un petit coup de précision. Voilà. C'est pas mal ça. Il y a du coup... Ah, et en plus, elle prend un peu moins de place. Est-ce que je vais pouvoir mettre... Les munitions... Oui. Bon. Je vais pouvoir mettre un certain nombre, mais pas toutes. Ok. Très bien. Très bien. Très bien. Bon. Avec ça, je pense qu'on est pas mal. Euh... J'ai toujours les nanolames. Oui, c'est bon. Ok. Allez. C'est parti pour l'unité. Delete. On a un petit peu investi, mais ça commence à devenir nécessaire. Cette fois-ci... Attendez. Comment ça ? Ça commence à me repérer. En tout cas, elle a un style que... C'est toi. Voilà. C'était très rapide. 16 secondes. C'est pas mal. Ça me place 485ème. Si tu sais qu'il est là avec ses lits, avec cette arme, ça passe tout seul. Bon bah écoutez. C'était plutôt efficace. On en veut plus. On en veut plus des comme ça. Allez. Clé de pare-feu. On continue. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Le 14. Élimination de l'unité d'élite. Bah écoutez. On continue. Bon après, c'est un drone. Les drones sont assez fragiles. Donc il faudrait voir ce que ça donne sur un Titan. qui eux représentent véritablement une menace. Qu'est-ce qu'il est passé ? Je crois que c'est lui. Il va être le drone. Il va être le drone. mais je me demande si une élimination discrète passe parce que c'est un sniper les snipers généralement je les élimine discrètement mais après c'est une unité de hit du coup c'était très bien contre le drone mais là c'est vrai que ça fait moins d'affaire je peux pas faire ça dans le dos là il n'a pas apprécié ok là 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 on le tient mais je vais quand même me mettre une hypostime parce qu'on est quand même plutôt pas mal ok bon bah c'est passé terminer tous les réseaux de versalife steiner bisley et tarvos j'imagine de niveau 3 plutôt cool petit succès qui tombe comme ça c'était pas très propre mais bon ça le fait effectivement maintenant on a le point de sortie vers le network 4 à je sais pas si c'est le dernier ou pas mais en tout cas on n'a pas encore fini on a encore des choses à faire les trucs de santé c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal il va écouter comme ça va quand même assez vite finalement 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 vous allez voir vous allez voir le fichier je pense du dark net dans cet épisode ce sera plutôt cool voilà on est plutôt pas mal alors on est niveau 14 donc on avait dit que le 15 le 15 le 15 était quelque part bah attends au lieu de m'embêter au lieu de m'embêter ah elle était plus sur les couches voilà 55 tera limite de temps de 5 minutes et dégâts des armes réduit à 50% ça risque d'être un peu complexe je vais appuyer sur le bouton je vais appuyer sur le bouton bonjour ça touche là ah oui ça touche bonjour j'avais pas prévu que tu apparaîtrais sur moi j'ai déjà 12 bon après c'est 12 qui peuvent être mieux fait c'est une problématique je ne peux pas rester trop discret non plus le 15 il va faire bien ils disparaissent pour pouvoir passer je fais tout un chemin mais alors pour repartir ça va être une autre affaire je fais ça ça ok c'est une autre affaire je vais c'est une autre affaire je vais je vais pas mal. Alors juste mon problème c'est que je sais pas. Ok si j'arrive, ok ok. On a un truc qui est pas mal. Il faut juste que j'arrive à être discret. Mais là je me suis fait voir un peu bêtement en précipitant. Effectivement quelque chose qui peut se faire. J'active ça parce que on sait jamais. Je sais pas encore exactement comment repartir. On peut pas apparaître les qu'un ici. Ok. Parce que là en fait on arrive à faire un truc plutôt bien. Ce serait encore mieux si évidemment je faisais en sorte de réussir mon piratage du laser. Mais ça c'est un peu plus aléatoire on va dire. Ok. 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 C'est parti. C'est parti. On a bien fait de mettre le pont. Et même un speedrun terminé. C'est pas beau ça ? Je suis quand même large sur le speedrun. Presque une minute. C'est plutôt pas mal. On est même sous les mille au classement. C'est étonnant. Quelque chose qu'on a réussi à bien maîtriser. Oui, oui. On s'en fout du défi. Allez. Darknet 3. 30 fragments. Ou compliqué celui-là ? Oui, il va être compliqué. Mais par rapport au premier, pas de modificateur qui me fait perdre de la vie continuellement. Donc ça déjà, c'est plutôt chouette. Je vois plein d'embrouilles possibles. On a tout notre temps. Normalement, ça ne devrait pas poser de soucis. Ça passe, ça ? Il est nul, votre système de laser. Je passe entre sans soucis. Évidemment. Évidemment, j'ai ouvert ma bouche. Attention. Non, on va essayer. On va essayer. Je suis trop bête. Je suis trop bête parce que je sais que dès que j'ouvre ma bouche, je fais une connerie. Le karma me punit instantanément. Je suis quelqu'un qui se fait punir instantanément par le karma. Voilà. Ça se passe mieux. Bon. Du coup... Il y a quand même 7 fragments qui se récupèrent assez aisément. Là, j'en vois d'autres. Après, pour le retour, vous connaissez la chanson. Ce sera une grande chute dans le vide. Ce qui ne téléportera directement... Je ne passe pas là. Non, je ne passe pas. Ce qui ne téléportera directement au début. Donc, tant qu'on a un peu plus de 30 PV, ça passe. Je ne vais pas... Je ne vais pas... Je ne vais pas... On va quand même me voir. C'est pas le meilleur endroit pour aller choper des choses. Je pensais que... Je pense que le bloc de serveur qu'on bouge faisait en sorte que le bloc de serveur ...de nous cacher à la vue de la tourelle mais pas du tout. Le truc c'est que comment... Comment je ressors de là moi ? Peut-être par là. Je suis descendu mais... Bah non. Ah si. Voilà. Qu'est-ce que tu me fais ? Voilà. Chope. Bon évidemment là on sera pas sur le speedrun. Je suis trop con. A la fois je suis bête mais... Ca m'a sauvé les fesses. Il allait me repérer. Du coup il y a lui qui est venu avec le bordel que j'ai fait avec la tourelle évidemment. Evidemment. Evidemment je me fais un petit peu... Punir sur la chose. Le truc c'est que j'ai plus que 93 de vie. Attention parce qu'il y a un truc qui est en train de venir. J'espère que c'est un mec. Oui c'est bon. C'est bon. Oui oui. Salut. C'était mort. C'était mort. C'était mort. Bon. Il y a des choses à récupérer. Il y a des choses qui sont intéressantes à faire. Peut-être pas la tourelle. La tourelle il y a celle qui est en dessous des escaliers. Qui est un petit peu en mode... Un petit peu en mode malicieuse. Je suis caché. Qui effectivement peut être intéressante à récupérer. Elle. Mais c'est tout. En fait le problème. En fait le problème. Des autres. C'est que. Beaucoup d'efforts pour trois. Pour trois fragments. Ou alors terminer par ça. Voilà. Celui-là qui est là. Ici on a toi. C'est vrai qu'en dessous on sait qu'il y en a... Ah. Attends. Toi. J'aurais espéré qu'il soit plus long. Ah mais il y a un. Je ne l'avais pas vu. Je ne l'avais pas vu. Ah mais on peut faire des choses intéressantes. Du coup par ici. Il y a des pièges par là. Ça a l'air. Attention. Toi qui me vois. Ok. C'est le drone. Oula. Il y a toi par contre. Ok. Niveau de menace. Zéro. Une fois courir c'est pas mal. C'est le drone. Ok. Là on est à 13. Je vais déployer un. Pont par là bas. Non. Non. T'as rien vu ? Je ne sais pas qui a vu quoi. Oh c'est toi. C'est toi qui a vu quelque chose. Ah. Il n'y a pas de menace ici. Il n'y a pas de menace. Il n'y a que des potes. N'y a pas de menace. Tu seras à quoi toi. C'est désactiver ce laser. Ok il prenne cher avec cette arme. Ok on a 22, on va essayer de ne pas gâcher nos efforts. Déjà j'en ai loupé un ici. Ah putain c'est le drone. Voilà. Je vais arrêter de me saouler lui. On chope l'échelle au passage. Bon le fait d'avoir une arme complètement pété ça aide. Ah tu me portes. Surprise. Surprise je suis une porte. Bon lui. Unité de défense à mon bruit. Ici. Non. C'est ce que je veux faire. Il est rechargé. Bon passage ça fait du score. Allez il me faut juste deux fragments. Faut juste deux fragments et on est bon. plus trop me faire toucher parce que je commence à être un peu limite sur ma vie. Est-ce qu'il y a des fragments ici ? Parce que je n'ai actuellement strictement aucune idée de comment revenir. Ok. J'ai mis deux fragments. Salut. 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 Donc ça charge. Retour à la base de manière rapide. Un score pas trop dégueulasse. Un score pas trop dégueulasse. On est dans les 1500. Et on a regagné un point de praxis. Par contre. Vitesse de régénération de l'énergie de l'avatar 50%. Nouvelle preuve. Liste des employés de la zone D4. J'ai mis la main sur tout ce qui avait l'air en lien avec le numéro 4423 sur le serveur de Santo. Je n'ai plus qu'à analyser tout ça pour voir si je peux découvrir où se trouve Mila de Lucas. 4000. Ouvrier de construction hospitalisé. Soudeur hospitalisé. Contrôle qualité hospitalisé. Il y a des gens hospitalisés mais... Malheureusement la liste des employés de Santo ne mentionne pas des noms et j'ai du mal à le déchiffrer. Je vais avoir besoin des talents de Fairbanks. Et si elle ne peut rien pour moi, je ne retrouverai jamais la femme du client. Fairbanks. J'essaye de trouver la trace d'une personne disparue à Rabia mais je suis coincé. J'aurai besoin de votre aide. Bon, on va attendre. Bon sang. Vous m'avez tiré d'un rêve très agréable. Juste quand ça devenait intéressant. Vous rêviez ? Je ne vous pensais pas du genre à dormir. C'est vrai que c'est rare. Je carbure à l'expresso depuis que ma douce moitié a acheté une machine. Mais cette saloperie a fini par lâcher. Je suis en manque total de caféine. Bon, avant que je me plonge dans vos affaires, parlons plutôt de mes honoraires. Même si j'adore les histoires de disparition, je ne peux pas non plus bosser pour le plaisir. Transférez-moi 5000 crédits et on sera bon. Tiens. Parfait. Envoyez-moi ce que vous avez, on va voir si on peut retrouver votre personne disparue. Juste une seconde. Vraiment ? Santo ne pouvait pas utiliser les vrais noms des gens. Il fallait absolument les remplacer par des chiffres et des codes. Mais c'est sûr que votre affaire aurait été résolue depuis longtemps. De ce que je sais de son système de référencement, Santo utilise les initiales du poste d'un employé, suivi des 4 derniers chiffres de son numéro d'immigration et du nombre de mois restant sur son permis de travail. En croisant le numéro d'immigration de la personne disparue et les numéros des employés affectés à la zone D4, on apprend qu'elle a été hospitalisée. J'imagine que vous allez me dire que, puisque le projet est top secret, on ne peut pas savoir ce qui a provoqué ces blessures, je me trompe. Même si on n'en savait plus sur le projet, c'est Short Ent, le spécialiste médical, pas moi. Ce qu'il pourrait faire au mieux avec cette info, c'est limiter la liste des hôpitaux où elle a pu être envoyée. Je ne sais pas ce qui a provoqué ces blessures, mais ça ne semble toucher que des ouvriers augmentés pour une raison qui m'échappe. Tout ce que vous pouvez faire pour découvrir ce qui est arrivé à cette femme et où elle se trouve, c'est enquêter sur le numéro d'employé QA 1138 07. Bonne chance. Prévenez-moi si vous avez besoin de mes services. Il s'avère donc que Mila Deluca a été hospitalisée pour raisons inconnues. Comme je préfère éviter de donner de faux espoirs à mon client, je vais d'abord devoir découvrir où les secours l'ont amené. Ce qui nous ramène ici. Donc après le 16. Attends, on était au combien ? Attends, si je fais un truc comme ça, est-ce que ça marche ? Oui, ça marche. On était au 15. Donc on peut tenter de faire le 16 peut-être. Euh... Ici. Oui. Je demande mes PV s'il te plaît. Comme on force un peu plus, quand même le passage, ça peut être intéressant. Euh... Du coup... Donc on a dit qu'on était au 15. le 16. Alors, il fait quoi le 16 ? Éliminer les unités. Ça se tente. Allez. Peut-être un épisode un peu plus long. Mais ça se tente. 7 unités. Allez, éliminer. Il y a un trou par là. Oula. Oula. De toute façon, c'est l'élimination de l'unité. On n'est pas là pour être vraiment discret. Qu'est-ce qui va exploser là ? Diminution de la probabilité de dégâts. Prové. Chargement des projectiles. Non. Euh... On va essayer. Mais ce qui va être intéressant, c'est de mettre ces grenades. J'en ai. Je les utilise jamais. On va s'équiper des grenades. Peut-être pas mal. Ah. Est-ce que je peux faire aussi ? Si je mets une petite mine. Ici. Un peu plus loin, lui. Ah. C'est juste que j'aurais pas mis des headshots. Un peu plus loin, lui. Ok. On va envoyer le 7ème, s'il vous plaît. Il est là. Il est là. Voilà. Tant pis pour la mine. Et voilà. C'était rapide. Un peu plus loin. Le speedrun est atteint. Ça fait plaisir. Ah oui. Bien atteint. 1 minute 21 sur 4 minutes. C'est plutôt pas mal. 79ème sur le temps. Plutôt balèze. Ah oui. D'accord. C'est envoyé à quelqu'un. Bon. C'est pas très intéressant. 70 Tera. Euh. Je sais pas si on va faire maintenant. Pour le coup. En essayant, ça va être trop trop long. En plus, c'est les groupes sans taux. Donc, c'est tout en hauteur. Il y a 15 en bas. 15, 10. Bon. Écoutez. On fait des groupes sans taux. Une tentative. Si ça passe, tant mieux. Ce sera dans cet épisode. Et vous aurez. On aura bien avancé sur. Sur cette affaire. Sinon, ce sera au début du prochain. Il y a déjà 15 qui sont chopables facilement. Ici. Si, je peux aller en face. Très bien. Là. Il permet de descendre. Il y en a un en dessous. Ouais. Il est là bas. Euh. Si je fais ça. Attention. Antité étrangère repérée. Destruction reprise. Présence bien réconisée. Dépendez-vous. Assez vos appétitions. Bonjour toi. Il y en a un au-dessus. Ça s'appelle une petite entourloupe ça. Et il est là dedans. Comment je fais ? Faire des données diagnostiques de la zone. Est-ce que du coup j'ai... Euh. Je peux passer à 7. Oh. Bonjour. Ah ah. J'ai tenté hein. J'ai tenté. J'ai tenté. J'ai tenté. J'ai tenté. J'étais un peu loin. J'ai un peu abusé. J'ai tenté la distance de saut. Mieux. Comme ça. Ouais. Je sais vous êtes hostile. Oh. Pour 5 terra. C'est pas ouf quand même. Ah oui. Parce que là il y a des choses. Intéressantes à aller chercher du coup. Pas forcément couper ce que j'aimerais. Ok. Encore une fois c'est 5 terra. C'est pas grave. C'est pas la panacée mais on prend. J'ai eu un petit spam au moment de... Encore une fois des choses... Oh. Punaise. Là par contre toi t'es... Je fais des problèmes éthiques. C'est pas grave. Mais non. Bonjour. Ouais. Non, non, non. J'ai trop... Non, non. Continue. Continue. On va s'arrêter. Ici on a 57 minutes. Ça va être suffisamment long. On a quand même fait... Un petit peu de dossier du Darknet. On a fait pas mal de serveurs quand même. Donc on est plutôt pas mal aujourd'hui. On a bien avancé. Donc la prochaine fois on s'attaquera au dossier du Darknet. Qu'ils sont. Et après... Et après je crois pas qu'il reste tant que ça. Là on a 19. Là donc 16. Le 17 ici. Le 19. Alors le 19 à 10 Tera. Il risque d'être sympa à faire. Celui-là à 75 il va être plus long. Il y a le 19. Il y aura d'autres dossiers du Darknet je pense évidemment. Et je crois qu'il y en avait un peu plus que ça. Non. Il semblait qu'il y avait 20, 23, des choses comme ça. Bon je les chercherai de mon côté. Ah voilà. Ici. Donc là on a 18. Ok. Attends. J'arrive de là. Là. Ici. On a le 18. Il y aurait que 19 serveurs. Parce que là on a le 17 si je vais ici. Là à mon avis on a peut-être un dossier du Darknet en dessous. Ça m'aide à rien. Comment ça je ne peux pas repartir. Apparemment il n'aurait que 19. Bah écoutez. Bon il y aura toujours le transfert de données dans le dernier serveur. J'imagine qu'il faut encore un petit peu avancer pour le débloquer. Mais peut-être qu'on pourrait finir le serveur. Le network 3A dans le prochain épisode. Ou au moins le fichier du Darknet. Sur cette disparition de Mila des Luca. Sur ce j'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve très vite pour la suite. Tant de s'entendre. Tant de s'entendre. Portez vous bien. Et à la prochaine. Tant de s'entendre. 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 Tant de s'entendre.